ok alors aujourd'hui on va s'occuper de ce canon à 1 qui est en bel état mais il a un petit souci c'est qu'il a le cabestan ici qui est cassé donc on voit la petite pièce qu'elle a là il ya un petit bout ici donc eh bien ça ça gêne pas mal de choses quand même l'appareil peut plus vraiment fonctionné c'est en train de mal le film ça va désactiver le le comte pose le rembobinage aussi enfin bon ça voilà il ya il faut le changer il n'y a pas le choix je peux pas recoller ça c'est trop c'est trop petit trop faible il ya il ya trop de force en fait qui va s'appliquer là dessus pour simplement être collé et le souci c'est que ce cabestan là c'est une des premières pièces qui mise quand ils construisent ce boîtier là donc en gros là j'en ai un il va falloir aller jusque là pour pouvoir remplacer la pièce puisqu'il faut accéder en fait à cette vis qui est là qui est toute plate là qui est toute fine donc il va falloir retirer ça je vais la prélever sur une épave j'ai un petit petit outil comme ça là c'est une clé une clé de 5 mm il va falloir que je dévisse ici alors des fois c'est grippé il faut mettre du un peu de wd mais en fait on peut retirer ça donc on va retirer cette pièce là ensuite il va falloir sortir la petite cam qui est là en fait il ya une cam qui travaille enfin une barre qui traverse ici et qui est tenu par ce tout petit petite vis ici qui est à l'intérieur ça permet de sortir ça voilà ça c'est le bouton qui sert normalement au rembobinage là en plus le il ya une pièce plastique qui est cassée déjà donc celui-là va pas me servir hop et du coup maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir retirer le cabestan qui est là il ya une pièce dedans et un ressort donc voilà le souci c'est qu'il faut vraiment arriver jusque là il n'y a pas le choix pour enlever pour enlever cette pièce là donc je vais garder toutes ces petites choses pour les remonter dans l'autre hop et on va prendre le cassé et on va on va l'ouvrir donc on va retirer d'abord la plaque avant le capot qui est dessus on va retirer tout le bloc miroir donc faudra enlever les petites les petites cuirettes qui sont là on va enlever le bloc des rideaux pour accéder pour pouvoir accéder à cette vis là c'est un boulot assez long donc je vais tout faire en détail mais bon si vous savez comment faire toute la première partie pour et zapper donc commençons par le commencement je vais enlever cette partie là donc on va sortir le dos et on va dévisser ensuite on va enlever le petit circlip qui tient la pièce ici tac et ça là dedans souvent il ya des rondelles à l'intérieur faut faire gaffe hop pour les paumer et il ya aussi cette pièce là alors sur certains elle est collée sur d'autres elle tient parce qu'il y a une coche là la valeur de bouger donc ma foi je vais la laisser là comme ça ensuite on va retirer ici le bouton de déclenchement il se dévisse alors des fois ça part tout seul des fois ça part pas il faut utiliser utiliser des petits cônes comme ça en caoutchouc pour attraper le on peut utiliser un gant de jardinage aussi des fois ça aide voilà donc là il se dévisse on enlève le bouton en un bloc ensuite on peut enlever le sélecteur up à l'intérieur il ya des rondelles là qu'on va garder à l'intérieur et en dessous il ya encore une rondelle qui est là tac ensuite on va enlever la vif qui est là alors pareil on peut essayer de la sortir d'abord comme ça avant de le faire au le faire au spanner parce que des fois ça peut le spanner le spanner si rip peut endommager la pièce donc faut y aller doucement on va enlever la vis en dessous on a plusieurs rondelles là il y en a une plate métallique tout en haut une métallique ondulé en dessous et une plate en plastique en dernier on enlève le bras d'armement on enlève cette rondelle là avec le petit éton vers le haut et vers le bas encore un circlip hop le voilà il avait sauté tac ensuite en dessous on a une rondelle très fine métallique hop le sélecteur un autre sélecteur ensuite on va virer le petit cache ici où on est un peu collé et ensuite on vire la vis qui est là pour la fermeture de l'oeilton là hop voilà ensuite de l'autre côté on va virer le cache ici la protection qu'on lève il ya une vis des fois les cruciformes des fois les plates on fait doucement parce qu'il y a une petite bille en dessous en retirant voilà des fois une rondelle ici des fois il y en a pas là ici une petite bille donc on peut l'enlever tout doucement sans la peau mais ensuite deux vis on va retirer les quatre vis une là une là et une là pour enlever le cache et ça c'est tous les vis c'est toutes les mêmes c'est barré donc on retire le cache on lève plutôt de ce côté là en prenant là pour le déclips là des fois les deux boutons là ils peuvent s'enlever ils sont ils sont désolidarisés là ils tiennent je les laisser comme ça mais bon ils peuvent peuvent s'enlever c'est pas grave et ensuite on va enlever des vis qui tiennent le capot donc il y en a une ici une là une là deux derrière et une ici pareil c'est toutes les mêmes ok un petit truc à faire juste avant de retirer le capot c'est faire attention que ici la petite rondelle là qui entoure la led parfois elle est collée et donc la led est collée avec et des fois il faut mettre une petite goutte d'alcool pour que ça sorte sans casser la led ça peut arriver de casser la led hop on lève le capot alors parfois le capot en fonction des versions il est relié entre ici et là à part un petit film un petit film noir donc il ya juste à le val des souder ici là c'est bien c'est une version une autre version en fait à la place il ya un contact là qui vient taper là dessus et faire le faire le lien ça on peut le mettre de côté et voilà donc là on voit le l'intérieur il va y avoir pas mal de choses à virer si on veut vraiment être tranquille on peut commencer par mettre un peu d'alcool sur les cuirettes là qui sont là puisque de toute façon il faudra les enlever donc on peut mettre un peu d'alcool iso ça va aider à aller le long des le long des collages là ça va aider à l'enlever sans les déchirer ok j'ai nettoyé tout ça je vais vous épargner la demi-heure que ça a pris ensuite il va falloir retirer une partie de l'électronique ici des souder une poignée de fil on va enlever le circlip qui est là pour retirer le sélecteur d'iso qui est là donc pareil c'est plus simple avec une pince à circlip mais j'en ai toujours pas j'ai pris l'habitude de faire ça avec des tournevis donc on retire le clip ensuite on retire le sélecteur on fait bien gaffe en dessous il y a des fourchettes de contact là qui sont assez fragiles ensuite on va pouvoir retirer les deux vis qui sont là hop sous le circuit là il y a une petite cale comme ça ensuite on va retirer l'œilleton deux grandes vis de chaque côté hop et on peut retirer l'œilleton comme ça en passage on le nettoiera là on peut accéder au à l'arrière du prisme qu'on peut nettoyer aussi éventuellement après je vais retirer l'élastique noir qui maintient les fils au long du circuit ici et je vais retirer l'intégralité du circuit puisque pour accéder au rideau j'aime pas avoir les flex qui pendouillent partout là donc pour commencer à dessouder je vais retirer la semelle et là on va voir qu'il va falloir ah ça qui est tombé ça c'est le plongeur qui vient ici le plongeur du déclencheur hop je l'enlève il vient là donc en dessous en fait pour retirer le circuit on va retirer l'électro-aimant ici on va dessouder ces deux fils là le circuit passe là dessous là puis remonte jusque là et va au final va jusque sous le prisme ici là il y a un autre circuit qui est sous le on voit la plaque qui est là qui passe aussi là dessous et qui est cette bande qu'on voit passer au dessus et qui vient jusque là donc ce qu'on peut faire c'est la retirer pour retirer cette bande là il va falloir retirer le sélecteur ici les sélecteurs ici je vais commencer par ça on débranche le ressort on recule les deux pattes là on les passe derrière hop celle du haut c'est celle qui a le petit le petit trou là je vais passer le ressort de l'autre côté ensuite on va libérer cette pièce là elle est prise là dans le dans le ça c'est le petit la barre qui gère la double la double exposition en fait elle traverse en dessous et elle vient gérer ici ce petit sélecteur là on verra ça plus tard ce qu'on va faire c'est que j'aime pas trop l'enlever parce que le le circlip à remettre là il est vraiment pénible donc en fait ce que je fais c'est que je vais décaler par là le petit le petit point je vais la prendre je vais tirer hop faire passer normalement il n'y a pas besoin de trop tirer ça doit passer et ensuite on peut libérer alors on va faire en dessous pareil on va faire gaffe en dessous il y a des petits ups il y a des petits contacts les fourchettes de contact qui sont assez fragiles hop on va enlever celui du dessous pareil on le tourne hop pour dégager la voix et on le retire voilà voilà pareil fourchette de contact en dessous ensuite on va enlever les deux vis qui sont là pour libérer la molette là enfin pour libérer le sélecteur alors souvent elles sont bien bien agrippées il vaut mieux leur mettre un petit coup d'alcool ça peut les aider bon elles s'en vont mais des fois c'est vraiment pénible et en plus elles cassent assez facilement elles se pourrissent facilement donc il vaut mieux être patient hop hop là on va lever ça on va faire gaffe parce qu'en dessous pareil il y a des petits contacts on a accès à la molette des vitesses qu'on va débrancher d'un petit coup de spanner on a une vis centrale là on va appuyer dessus on va faire tourner la petite vis qui est là en dessous pareil il y a une fourchette de contact qui est assez fragile donc on va essayer d'enlever ça tout doucement ça ça s'en va et pour retirer on va bien mettre quelque chose là dedans là pour tirer dessus hop pour écarter et voilà parce qu'en dessous là typiquement c'est le genre de truc qui pète facilement donc là il y a normalement il y a deux rivets plastiques donc là déjà il n'y en a plus qu'un donc le là ça bouge donc ça clairement ça va poser des problèmes donc il faudra que je le répare aussi c'était pas prévu mais tant qu'à faire on réparera ça ensuite sinon en fait tout simplement les pattes de contact elles vont n'importe où là-dessus et le système comprend plus ce qui se passe donc des fois ça se met en pause B tout le temps des fois ça affiche un autre réglage enfin voilà ça marche pas bien donc une fois qu'on a fait ça on va retirer les soudures qui sont là ces deux là le petit verre ici et les deux qui sont ici ensuite on va retirer les soudures qui sont ici donc pratiquement tout ce qu'il y a là là c'est pas mal de faire une une photo pour être sûr de où va chaque fil et éventuellement comme il ya plusieurs il ya plusieurs fils de même couleur ce qu'on peut il ya par exemple plusieurs fils rouges donc on peut les noter par exemple on va faire un trait sur celui là on va faire deux traits sur celui là on va faire trois traits sur celui là qui va là et on va faire quatre traits sur celui là après les autres sont tous de couleurs ou de tailles différentes donc c'est bon mais bon c'est vrai qu'on peut noter sur les rouges ça peut aider quand on voudra ressouder donc pour souder et dessouder j'utilise de la pâte comme ça du flux qui va faciliter les opérations de soudure surtout par exemple sur ces deux là là quand les soudures sont vieilles il va falloir beaucoup chauffer pour que ça qu'elle se défasse et éventuellement ça peut endommager le le circuit les pistes qui sont à côté le flux il va permettre de de faire descendre cette température et d'aider à ce que la soudure ailleurs l'état et au bon endroit donc j'aime bien en mettre un peu ça facilite le travail on peut noter aussi là par exemple comme il ya deux fils blancs on va dire que celui d'en haut on va lui faire une marque donc on va devoir dessouder je sais pas si on va bien voir mais bon on va devoir dessouder ce fil là le fil rouge qui est ici on va devoir dessouder ce fil rouge qui est ici orange le petit orange le petit blanc qui est là le petit vert qui est en dessous le bleu qui est dans le fond là et on va aussi enlever sur la partie supérieure le vert qui est là le violet le rouge qui va en dessous ce rouge ici ensuite il faudra enlever le noir qui est là entre les deux parce que celui là descend hop 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 dans le circuit en dessous il va falloir aussi enlever les quatre qui sont là devant les quatre tout petits là on va retirer le poussoir contact qui est ici juif avec sa vis et on va retour on va retirer les deux soudures qui sont là les deux fils qui sont là je préfère les enlever là plutôt que de les enlever en dessous là sur le circuit c'est plus facile à enlever là donc on retient la position des pareil les des couleurs on va mettre un peu de flux hop ok donc on va pouvoir commencer à dessouder donc là si vous n'avez jamais rien souder c'est pas mal de s'entraîner quand même un peu avant ne serait-ce que pour savoir un peu comment ça se passe vous prenez n'importe quel vieux truc électronique qui traîne chez vous qui marche pas vous pouvez vous entraîner à faire ça tac ensuite on enlève les plus gros au dessus comme ça on peut avoir accès on voit mieux ce qui se passe ce qui va se passer en dessous donc va falloir virer tous ces petits fils donc là encore il faut faire toujours une petite photo histoire d'être sûr je vous recommande vraiment de mettre du flux ça vaut pas grand chose et ça peut franchement éviter de faire pas mal de dégâts sur un sur une piste parce que là le flex en plastique il est quand même oui il est fait pour la soudure mais il faut faire il faut faire gaffe il faut pas trop le chauffer ils n'aiment pas trop ça et avec le flux ça s'en va vraiment très bien voilà voilà on va enlever le petit bleu du fond là bas voilà tac ensuite on va enlever les quatre qui sont devant là là on peut repérer le faut repérer les couleurs mais normalement sur tous les boîtiers que j'ai ouvert c'est les mêmes et c'est dans le même sens c'est vert bleu blanc rouge il se peut tout à fait que l'électronique est pas la même tête d'un boîtier à l'autre parce qu'il ya eu beaucoup de versions cet appareil il se peut qu'il y ait beaucoup moins de fils à enlever que ça il est un peu plus normalement là on enlevé tout ce qui avait besoin d'enlever on va faire maintenant c'est qu'on va retirer le petit cage qui est là là et qui en fait fait pression sur le circuit pour coller la partie flexible au circuit qui est en dessous ce sera plus clair quand je vais l'enlever donc il faut enlever cette vis au bout là et après il faut juste desserrer un peu la grosse vis plate qu'elle a besoin de l'enlever on lui fait faire juste un tour normalement ça suffit hop donc ça retire c'est une petite plaque de pression comme ça et ensuite on doit pouvoir lever le circuit qui est là en fait sous ce flex on a une on a des petits contacts plaqué or qui viennent se mettre là donc ce qu'on peut faire ensuite c'est qu'on va retirer cette partie là et cette partie là qui sont la même sur le même le même circuit pour enlever les trois petites vis qui sont là tac voilà ensuite on va avoir une vie ça encore enlevé qui va être ici et on va en avoir une qui est sous la led donc la led il faut la déplacer un peu il faut faire gaffe quand même en la sortant en fait elle est prise dans ce cache plastique là mais ce cache plastique on peut une petite encoche on peut le tordre un peu c'est plus facile pour libérer la led juste à la pousser un tout petit peu comme ça et on peut passer tournevis on va desserrer ça on va desserrer celui là une fois que ça c'est bon alors ça peut s'en aller éventuellement je vais l'enlever comme ça je le perds pas la led on fait gaffe à pas trop la trifouiller parce que les contacts peuvent péter mais bon au final c'est pas grave de toute façon je pense que je remettrai un coup de coup de soudure dessus pour pour être sûr que ce soit bien propre on va enlever cette vis là et normalement on peut enlever donc toute cette partie du circuit donc on fait gaffe pour le sortir de là il faut le passer un petit peu dessous on fait bien gaffe à pas tordre les le flex tout ça c'est vraiment très fragile et on pourra passer aussi les contacts à l'alcool avant de remonter ça je mets de côté voilà ce qu'on voit en dessous c'est donc là ça va être la partie armement là on a le les contacts du déclencheur on peut voir que c'est un petit c'est un sandwich en fait quand on va appuyer sur le déclencheur ça va appuyer là ça va faire contact une première fois ici à mi course ça active le la cellule ça vous fait le la lecture dans le viseur et quand on appuie encore un peu plus tac ça va jusqu'en dessous et à ce moment là seulement ça déclenche donc c'est des problèmes de déclenchement que l'électro aimant est bon tout ça des fois il peut y avoir de la la crasse là dessous et ça vous il faut venir le nettoyer pour que ça remarche donc là on est bon qu'est ce qu'on va faire ensuite je vais je vais virer le cache qui est là là donc il ya une vis une vis en façade ici elles peuvent être un peu collées parce que il ya la colle du de la cuillarette dessus et il y en a deux là on va retirer le cache on va faire juste gaffe en dessous là dessous il ya deux petites rondelles qu'il faudra pas paumer ces deux rondelles là on peut les enlever tac tac elles se mettent au dessus des des trous là ça c'est le la mâchoire qui permet d'ouvrir la porte le petit clip qui vient prendre leur ce crochet là dans la porte pour fermer et donc là on voit que le circuit il descend jusqu'en dessous je vais virer ces deux ces deux soudures ici tac je vais retirer cela également ensuite on va retirer ici ces deux vis noires là là dessus on a le bouton de test de pile ici et le sélecteur au bout là enfin tout ce petit sandwich de contact sert à la fois au test de pile et à la désactivation de la cellule avec le le sélecteur qui assure le capot souvent si on a des fuites de courant c'est que c'est ce sandwich là il est plus il est plus étanche en fait entre chaque entre chaque contact doré là il ya une petite plaque de d'isolant et des fois avec le temps ça devient moins isolant donc souvent il faut retirer la vis ici nettoyer tout ça remonter ça marche donc ça je le pose juste de côté pour le moment je vais pas le je vais pas le dessouder je vais laisser dessus et ensuite on peut voir que pareil là dessous il y avait un petit flex avec des contacts je vais enlever cette histoire après le petit le petit bouton de pression et là un contact là dessous une plage de contacts qui est là pareil comme les autres très fragile donc là normalement si on a tout bien fait tout ça ça peut se ça peut se libérer on a encore deux choses à faire on va enlever la vis qui est ici il ya un ressort elle prend en sandwich un ressort mais normalement il devrait pas bouger et cette vis là on peut l'enlever elle a une forme un peu peu biscornus ce méplat ici là qui est là il va servir à venir attraper le ressort ce ressort là et avec la porte ouverte on va voir que le bras qui est là c'est celui qui gère le ouverture et la fermeture de la porte qu'elle a là pour le compte vu donc on peut hop le sortir discrètement pas discrètement le sortir doucement et on peut ensuite hop lever ça si j'ai rien oublié de dessouder voilà on peut sortir tout le circuit qui est là je vais le remettre juste là un instant je vais le remettre dessus en fait hop voilà juste un instant pour pas trop que ça force puisqu'on va enlever une vis ici une vis là la vis de masse avec la rondelle qui est là et il ya une vis cachée dessous là il faut faire gaffe à pas abîmer le flex pareil en la sortant il n'y a pas besoin de la retirer on va la laisser dessous coincé entre le le flex et la pièce plastique la vis de masse hop avec la rondelle qui va bien voilà donc là on peut retirer toute la partie électronique du bas voilà donc là on a tout le circuit enfin une grande partie du circuit que je vais mettre de côté voilà là ce qui peut éventuellement partir c'est ce petit engrenage en plastique là pour le moment il part pas je vais le laisser qu'est ce qu'on va faire ensuite eh ben on va retirer le bloc miroir donc tout toute cette partie là il y aura le prisme ça le miroir pour ça il ya plusieurs vis il y en a une là une ici ici une dans le trou la plus longue et une ici une ici qui sont paris plus longue ok donc tout ça c'est retiré et maintenant on peut sortir le bloc miroir ce qu'on appelle le bloc miroir donc c'est ce qui contient tout le mécanisme du miroir cette partie électronique est là pour le l'ouverture qui connecte à cette patte qui est ici qui gère le l'ouverture là on a ce qu'on appelle un bouton pression là qui peut reculer et qui gère l'ouverture maximale de l'objectif là on a un électro aimant qui peut être nettoyé aussi s'il ya des fois des des problèmes de déclenchement et là on a la patte dont la première patte dont je parlais tout à l'heure celle qui devra revenir derrière là bas de ce côté là celle qui gère le déplacement du miroir ici on a les petites le petit rouage qui provoque le squeak quand on a dit qu'on a un petit squeak du miroir c'est ça en fait c'est ce cet engrenage là qui qui est pas assez lubrifié donc avant de remonter en on mettra une micro goutte d'huile là dedans mais là c'est quand même assez propre ce qui peut y avoir aussi souvent c'est que quand on quand on démonte il ya un problème avec ça le petit téton enfin le petit plastique et autour d'ici là qui en général merde et ses frites donc on peut en remplacer bon là il est en bon état donc je peux y toucher on va pas parler de la de tout ce qu'il ya dedans il ya beaucoup trop de choses c'est pas le problème aujourd'hui s'il ya besoin dans la doc technique qu'on trouve là sur le que je mettrais en lien il ya tout ce qu'il faut sur où lubrifier comment lubrifier avec quoi et compagnie mais là il fonctionne bien donc il n'y a pas de raison de trop regarder ça donc ça pour le moment hop de côté il n'y a pas besoin voilà ce qui reste pour le moment on va avoir besoin pour accéder à la la vis qui est tout en dessous là de tout ce bloc là de virer les rideaux et pour virer le les rideaux on va avoir quelques vis ici mais il y en a surtout une sous le sous l'armement qui est là donc on est obligé de retirer l'armement il ya trois vis ici une deux trois et en dessous il ya une petite partie qui est assez pénible à il ya des ressorts il ya plein de choses qui sont assez chiant à défaire donc on va essayer de faire gaffe en démontant ça surtout en retirant cette pièce là ne pas tout foutre en l'air donc on va retirer d'abord les trois vis qui sont là et alors voilà donc là avant de retirer cette partie là on va faire gaffe à ce que en dessous là c'est ça peut être un peu compliqué à voir mais bon en gros la partie qu'on voit ici chrome et là un petit peu qui brille c'est un ressort elle est attachée à cette partie là donc elle va venir avec par contre ce qu'il ya en dessous il faudrait pas que ça saute donc en fait je mets le la pince la glisse là sous la partie brillante kala et je fais un peu de pression dessus avant d'enlever ça vous allez comprendre pourquoi hop voilà bon donc voilà en dessous ce qui est en dessous ce qu'on a on a cette petite partie là qui est un peu pénible avec des ressorts et tout mais pas trop le choix puisqu'il va falloir enlever le bras d'armement et que pour l'enlever il va falloir retourner l'appareil enfin bon donc du coup il ya des chances que tout ça là le petit cache plastique qui protège les ressorts et les petites les petits cylindres qui en dessous ça saute si ça saute les ressorts ils vont finir n'importe où dans la nature donc ce que je préfère faire c'est tout enlever et puis c'est pas grave je les remettrai après pour enlever le petit cache plastique alors des fois il est un peu collé voilà tac et après on va essayer d'attraper les ressorts un par un sans qu'ils s'envolent à travers la pièce c'est des tout petits ressorts comme ça ensuite la pièce qui est dedans on va retenir la position enfin le sens de rotation c'est à dire que les les parties pointues vont vers la droite là en haut par exemple enfin on fait une photo comme ça au moins vous saurez pour pas le remettre dans le mauvais sens hop donc ça on peut le mettre de côté pour le moment on va essayer de ne pas taper dedans maintenant il va falloir libérer ce bras là il va falloir l'enlever pour pouvoir accéder aux vis en dessous pour pouvoir enlever ça il est attaché en fait par en dessous moi j'aime bien j'aime bien tout virer après c'est pas forcément nécessaire mais ça me permet d'y voir plus clair et éventuellement de repérer d'autres trucs qui serait pas leur place ou qui serait qui serait pas bon donc là par exemple je vire la vis du trépied le support de trépied c'est pas forcément c'est pas comme j'enlève le jeu enlever le bras qui en dessous là il faut que je l'enlève aussi après j'aime bien avoir une vue plus clair de l'armement et de pour lubrifier en fait ici là dessous là dessous une petite rondelle aussi qu'il faut qu'il soit correctement lubrifié généralement j'enlève tout le tout le bras donc je décroche le ressort qui est là par exemple tac voilà j'enlève le clip qui tient la partie noire là tac le ressort pareil de l'autre côté le petit clip qui est là des fois une rondelle aussi en dessous n'a pas hop et ensuite on peut lever le bras complet il faut faire attention à sous le bras ici il ya cette rondelle là qui peut s'enlever je vais la laisser dessus pour le moment mais il faudra la lubrifier avant de la remonter donc la position de ces roues là elle est importante donc c'est pas mal de repérer faire une photo par exemple la position de cette roue là la position de tout ça là pour retirer ça en fait il est attaché ici donc le but ça va être d'enlever cette petite vis là voilà voilà on va essayer de faire doucement de pas lever la grosse roue là on peut pousser un peu dessus il peut sortir toujours cette petite part là de double expo qui fait chier voilà sous lui pareil ici il ya plein de petites billes de roulement à vie et il a dû en rester collé dessous voilà il y en a plein de la place qui sont restés collés là c'est vraiment pas gros donc il vaut mieux à la limite les foot dans une petite une petite boîte tac je vais mettre ça là dedans c'est là dedans on va prendre toutes celles qui restent là en fait ce qui nous intéressait en enlevant le bras d'armement c'est l'accès à ces vis là celle ci celle ci qui est plein de gras là et l'autre qui a au bout dessous parce que ces trois vis là l'ont pas vont permettre de de retirer le bloc des rideaux donc on va enlever les trois vis qui sont là alors c'est pas les mêmes donc on va retenir leur position voilà donc une fois qu'on a enlevé ces trois là il en reste une ici on va aussi enlever la vis qui ici pour le sélecteur pour le petit contact et en dessous il ya aussi normalement de rondelles en plastique on peut le pousser un peu et on enlève cette vis là on va aussi retirer le l'aimant qui est là avec les deux vis qui sont ici là tac là souvent ici c'est collé dans le fond donc quand on va vouloir sortir le bloc il va falloir faire un peu levier pour l'enlever ensuite on peut extraire le on peut extraire le bloc rideau il faut juste faire gaffe des fois il ya cette petite la petite cam qui est ici là qui gêne un peu faut passer à travers normalement on enlève le petit fil qui est collé donc là on enlevé le bloc rideau tac là maintenant on voit ici la bobine qui qui se balade un peu là donc là on peut voir que dans le fond il ya de la mousse d'étanchéité mais elle part en elle part en poudre derrière là elle est dégueu donc ça on va nettoyer on va la changer voilà donc la partie qui nous intéresse la porte c'est rien de se trimballer ça donc la partie qui nous intéresse et bien elle est là on va pouvoir enlever cette toute petite roue plastique et ici juste à la sortir hop alors que elle a un petit côté plus plat au bout là mettre dans le bon sens et ensuite on va avoir besoin d'extraire cette vis là qui est très très fine vraiment elle s'abîme elle peut vraiment s'abîmer facilement donc remarque ça ça va dégager aussi allez il va falloir avoir les bons outils pour l'enlever parce que si on l'endommage après c'est franchement l'enfer sortir le bon outil ce que j'ai trouvé de mieux c'est une clé comme ça de 5 mm venir placer au dessus là et qui normalement doit vraiment bien bien être bien bien à la bonne taille pour que ce soit efficace et évidemment quand on va forcer comme ça on n'a pas de on a aucune force il n'y a pas assez de grip donc dans ces petites clés là il y a un trou on va venir placer une petite barre comme ça qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de grip voilà donc là bon elle est tout juste tout juste desserrer j'essaye toujours sans forcément l'enlever complètement pour commencer histoire de voir est ce que ça part où est ce qu'il faut que je mette par exemple je pas du wd 40 histoire de le dégriper un peu ça ça se peut que ce soit grippé on va enlever dans là dedans la petite vis qui en travers ici une vis là voilà retirer elle va permettre de retirer toute la toute la barre normalement une fois qu'on a enlevé ça bon là elle sort facilement parce qu'elle est cassée complètement à l'intérieur il ya une cale comme ça et un ressort là elle est sortie d'un coup sans avoir eu besoin de retirer cette pièce là parce qu'elle est cassée mais pour pour mettre la nouvelle il faudra quand même tirer ça voilà donc on va remonter cette nouvelle pièce on va mettre dans le fond ça on peut y mettre le ressort aussi hop tac là dedans on va replacer et voilà il n'y a plus qu'à tout remonter donc c'est quand même assez ça ressemble vachement au démontage tout faire à l'envers et remonter comme il faut et le ver numerous il y a plus de maintenue il y a plus de c'est ce que nous avions